Pas bag, n'aie... Pas bag, n'aie... Pas bag, n'aie... Non, 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 non... Steven ! Jordan. Regarde. Oui, quoi ? Bien mon tatouage. Mais je ne vois rien. Oh non, l'esthéticien qui s'occupe de mes soins de bras me l'a encore volé. Quel enculé de sa mère. Tu aurais dû mettre un cadenas. Je fais trop confiance au Jean. Jordan, je suis venu pour te parler. Que se passe-t-il ? C'est à propos de ta voiture. Oui, eh bien quoi ? Tu l'as emmenée au garage et je dois la récupérer demain. Je suis passé voir le garagiste avant de venir. Quoi ? Mais parle, Steven. Assieds-toi. Je le suis. En ouvrant le moteur, il a... Quoi ? Il a trouvé de la terre dans le circuit de refroidissement. Eh bien, il n'a qu'à l'enlever. Il y en avait également dans le carburateur. C'est fini. Non, non. Elle a calé ce matin à 8h35. Il a tenté de la faire redémarrer avec une batterie neuve. Mais ça n'a pas marché. Non. J'étais près d'elle. Elle a fait marcher ses essuie-glaces. Elle a klaxonné, puis... Plus rien. Tu sais, Steven, je suis allé à Washington avec elle. Je le sais. J'ai tout arrangé. Nous avons rendez-vous à la case samedi matin. Merci, Steven. Elle avait pourtant l'air en bon état quand je lui ai fait le plein de diesel pour... Qu'est-ce que tu viens de dire ? L'air pourtant en bonne. Après ? Quand je lui ai fait le... Après ? Diesel ? Elle roulait au super sans-plomb 95. Mais... Tu as tué ma Renault Chamade. Mais... Je me vengerais. Mais Jordan, ce n'est qu'une voiture. C'est vrai, tu as raison. Tu veux un sketch ? Volonté. Ah, elle colle bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.